Frontenac est sûrement le plus célèbre des gouverneurs de la Nouvelle-France, mais les gens ne connaissent pas beaucoup, sauf peut-être sa fameuse phrase, « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». En fait, il a été gouverneur pendant deux mandats d'à peu près dix ans. C'est lui qui a été le plus longtemps gouverneur de la Nouvelle-France, et c'est sous son règne que la Nouvelle-France a atteint son apogée. Le comté de Frontenac, c'est en France, c'est dans le Périgord. Frontenac était de haute noblesse, peut-être pas de très haute noblesse, mais quand même de noblesse assez haute. Il appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la noblesse d'épée, par opposition à la noblesse de robe. La noblesse d'épée, c'était des gens qui avaient été anoblis il y a très longtemps, souvent au Moyen-Âge, à cause des exploits guerriers qu'ils avaient faits pour le service du roi. La noblesse de robe, ça, c'était une noblesse plus récente. C'était des gens de... c'était des juristes, pour ça qu'on les appelait les nobles de robe. Et eux, c'était une noblesse qui avait été créée récemment par le roi, parce qu'ils avaient servi comme fonctionnaires. C'était moins prestigieux que la noblesse d'épée. Le grand-père de Frontenac avait été écuyer du roi Henri IV. Son père avait été colonel du régiment de Navarre. Et Frontenac avait nul autre que le roi Louis XIII comme parrain à son baptême. Alors, vous voyez, avoir le roi comme parrain, ça montre qu'on avait des bons contacts à la cour. Il a reçu une bonne éducation, fort probablement dans un collège de jésuites. Et ce qui nous montre qu'il avait reçu une forte instruction, c'est la qualité de ses lettres. Alors, c'était un style très grand siècle, Frontenac était un homme de culture, un homme de talent. Il avait participé très jeune à la guerre de 30 ans. Il est peut-être rentré dans l'armée à l'âge de 14-15 ans. C'est à peu près l'âge où on commençait une carrière militaire dans ce temps-là. Et à 21 ans, il devient colonel du régiment de Normandie. Il a même servi contre les Turcs pour la République de Venise. À un certain moment donné, il s'est battu en Crète à ce moment-là. Il a eu une blessure à son bras qui l'a rendu un peu infirme. Son bras droit était un petit peu impotent à cause d'une blessure de guerre. Comme la plupart des nobles de ce temps-là, il menait un très grand train de vie. Le train de vie des nobles était encouragé notamment par le roi Louis XIV et le style du château de Versailles. De telle sorte qu'il a essayé de régler ses problèmes d'argent en faisant un riche mariage. Il a voulu épouser Anne de la Grange-Triano, dont le père était un officier de finances du roi. Mais le père s'est opposé à ce mariage. Il a même fait enfermer sa fille dans un couvent. Il faudra le temps qu'il va l'épouser quand même, en secret. Ensuite, son père va l'être déshériter, donc il ne réglera pas son problème d'argent avec ça. Mais elle était reconnue pour sa grande beauté et son très mauvais caractère. Même s'il n'a pas pu avoir d'héritage, il a quand même eu, grâce à elle, des contacts à la cour qui vont lui être très utiles par la suite. Le duc de Saint-Simon disait de Frontenac qu'il était un homme, un homme de coup d'esprit, fort du monde et complètement rubilé. On n'a pas de portrait de Frontenac. Toutes les peintures qui ont été faites ou les sculptures sont imaginaires. Même que dans les textes, on n'a rien qui décrit son apparence physique. On l'imagine petit, nerveux, sec, colérique. Les textes peuvent nous montrer qu'il l'était effectivement. On pense qu'il avait peut-être un accent méridional, mais on n'en sait pas plus de ce côté-là. Son premier mandat, de 1672 à 1682, ça a été un mandat marqué par le monde. En fait, d'une manière générale, on pourrait dire que Frontenac a été un mauvais gouverneur en temps de paix et un bon gouverneur en temps de guerre. Parce que c'était essentiellement, comme je vous le disais, un homme de guerre, un homme de la noblesse des filles. À l'arrivée de Frontenac, la Nouvelle-France, c'était à peu près la vallée du Saint-Laurent jusqu'au pourtour des Grands Lacs. Mais le territoire va s'agrandir beaucoup parce que Frontenac va encourager les explorations dans l'ouest et dans la vallée du Mississippi. À ce moment-là, les Français sont en paix avec les Iroquois. Depuis 1676, les Iroquois avaient été calmés par l'arrivée du régiment de Carignan-Salière. Et les Iroquois font du commerce de fourrure avec les Français à Montréal ou sur le lac Ontario. Et Frontenac était lui-même engagé dans le commerce des fourrures parce qu'il espérait se refaire une fortune de cette façon-là. Et au départ, c'est un ami, les Iroquois. Il va même les protéger parce qu'il faisait le gros de son commerce avec les Iroquois. Et non pas avec les Outaouais parce qu'il y avait différents réseaux de commerce de fourrureux qui s'affrontaient les uns les autres au temps de la Nouvelle-France. Alors, quand on parle des Iroquois, on parle en fait de cinq tribus. Alors, c'est toujours difficile de retenir le nom des cinq tribus Iroquoises. Alors, il y a les Anniers, les Odeyoutes, les Onontagais, les Tsunonboines, les Goyogouines et les Maringouines. Frontenac va fonder un phare qu'on a appelé Phare Catarecou ou Phare Frontenac sur le lac Ontario, là où est aujourd'hui la ville de Kingston. Son idée, c'était de couper le commerce des fourrures qui allait à Montréal. Vous voyez, c'était un petit peu plus avancé vers les pays d'en haut et il espérait détourner à son profit le commerce des fourrures. Ça va l'amener à avoir un conflit avec le gouverneur de Montréal qui s'appelait François-Marie Perrault, alors qu'il, lui, évidemment, voulait que le commerce des fourrures reste à Montréal. Montréal était la plaque tournante du commerce des fourrures, mais Perrault avait lui-même fait un mauvais coup au marchand de fourrures de Ville-Marie de la manière suivante. Il avait installé un poste de trêpe sur une île qui s'appelle aujourd'hui l'île Perrault pour détourner les canaux pour qu'ils ne se rendent pas à Ville-Marie. Alors donc, le coup qu'il avait fait aux marchands de fourrures de Montréal, il se l'est fait faire par Frontenac. C'était assez habituel à cette époque-là. Les gouverneurs marchands de fourrures sont tous plus rapaces les uns que les autres. Le conflit avec le gouverneur de Montréal va être assez sévère. Ce qui est arrivé, c'est que quand Frontenac a fait construire le fort Kataraqui, il a imposé aux habitants de Montréal une corvée pour le faire. Pendant tout l'été, ils ont été obligés de charrier les pierres jusque sur le lierre Ontario. Les gens n'étaient pas très, très satisfaits de ça. Et ça a été assez facile pour le gouverneur Perrault de soulever l'hostilité de la population de Montréal contre le gouverneur de Québec. Surtout quand les gens ont compris qu'en fait, c'était peut-être plus dans les intérêts commerciaux de Frontenac que dans un intérêt véritablement militaire que ce fort avait été construit. Frontenac n'aime pas ça et il décide de faire arrêter le gouverneur de Montréal pour sédition, pour haute trahison. Il le traîne en justice devant le conseil souverain. Le conseil souverain, c'était l'organisme qui servait de tribunal suprême dans la colonie. Mais le conseil souverain ne voulait pas trop trancher entre le gouverneur de Montréal et le gouverneur de Québec. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de renvoyer l'affaire en France, disant que ça ne relève pas de leur juridiction. Le conseil souverain faisait tout le temps ça. Quand il y avait un litige qui opposait les dirigeants de Nouvelle-France, il renvoyait ça en France. On va voir comment on le fasse pour un deuxième cas. Alors Perrault a été renvoyé en France. Il va être condamné à deux semaines d'emprisonnement à la Bastille. C'est une question plutôt symbolique qu'autre chose. Mais le ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, va le réintégrer dans ses fonctions. Donc dans le fond, il rebrouait Frontenac. Mais par la suite, Perrault et Frontenac vont se réconcilier. Ils vont s'associer dans le commerce des fours. Il y a eu un autre conflit avec un prêtre de Montréal. Il s'agit de l'abbé Fidlon, qui était un sulpicien. Cet abbé Fidlon est bel et bien le demi-frère du célèbre Mgr Fidlon, le grand écrime du 17e siècle. Alors il a été quelques années au Canada. Il a été missionnaire parmi les Indiens. Et lors de la messe de Pâques 1674, il fait un sermon sur les devoirs de l'État, les devoirs d'un chef d'État. Il nomme pas Frontenac, mais il le vise directement. Il dit par exemple que c'est un abus inacceptable que d'imposer des corvées dans un intérêt personnel, comme Frontenac avait fait. Il dit que c'est un abus inacceptable que de faire des emprisonnements arbitraires, comme Frontenac avait fait avec Perrault. Alors, dans l'assistance, il y avait René Robert Cavelier de Lassalle, qui est un grand explorateur, qui a découvert le Mississippi, mais qui était aussi un grand marchand de fourrure et qui était un associé de Frontenac. Alors là, quand la salle entend ça, il dit que c'est Frontenac qu'il parle, là il se lève, il commence à faire des gestes pour réveiller les gens, pour qu'ils comprennent que c'est Frontenac dont le curé parlait. Alors, il y a au moins une chose qui ne change pas, d'un siècle à l'autre, vous remarquerez ça. Les gens, soit ils dorment pendant les sermons, soit ils ne comprennent rien. Mais il faut leur dire de quoi il s'agissait après le serment. Alors, il l'a fait. Fennelon a été blâmé par ses supérieurs, les suppritions, on n'attaque pas le gouverneur comme ça. Mais Frontenac décide de l'incuser, lui aussi, de sédition, de le faire arrêter. Il le traîne devant le conseil souverain, puis décide, encore une fois, de s'en laver les mains, en le revoyant en France. En France, Fennelon avait des bons contacts à la cour, il a été lavé de tout soupçon, mais il n'a pas été renvoyé au Canada, par exemple. Et même que les supérieurs de Saint-Sulpice l'ont blâmé, finalement, ils ont quitté la compagnie de Saint-Sulpice. Pour ce qui est des relations entre Frontenac et l'Église, il faut tenir compte du fait que nous sommes au début du règne de Louis XIV. À ce moment-là, le roi est plutôt libertin. Et ça paraissait bien à la cour d'être hostile à l'Église. Et Frontenac va être hostile à l'Église, pas tellement par conviction personnelle, parce que quand on connaît sa vie, il était plutôt pieux. On ne lui connaît pas d'histoire d'infidélité conjugale. On sait qu'il ne s'entendait pas très bien avec sa femme, mais pendant qu'il était au Canada, d'ailleurs sa femme ne viendra jamais au Canada, elle restait à Paris, mais c'était utile pour sa politique et ses affaires, parce qu'avec les contacts qu'elle avait à la cour, finalement, elle aidait plus Frontenac que s'était venu au Canada. Mais on sait que le couple ne s'entendait pas très bien, sinon pour des raisons d'affaires. Mais Frontenac semble avoir, après les documents historiques qu'on a, il semble être resté fidèle à sa femme. Et c'est à son mérite, parce qu'à cette époque-là, dans la noblesse, la fidélité conjugale, c'était un sujet de moquerie. Mais par contre, Frontenac va embarquer dans cette espèce d'esprit galiquan de défi à l'Église, et il va tenir tête à Mgr François de Laval, l'évêque de Québec, sur la fameuse question de l'eau de vie, qui a été pendant tout le régime français un sujet d'affrontement entre tous les gouverneurs, tous les intendants et les évêques de Québec, la querelle de l'eau de vie. C'est que quand on faisait le commerce des fourrures avec les Indiens, il y avait trois choses qui intéressaient finalement les Indiens. Ils voulaient avoir des outils de fer, ils voulaient avoir des fusils et de la poudre, et de l'alcool. Bon, les outils de fer, à un moment donné, quand vous en avez 14 couteaux, il y a une limite à ça. Un fusil, quand vous en avez 3-4, vous ne pouvez pas tirer les 3 en même temps. Mais l'alcool, ça, il n'y avait pas de limite. Donc, finalement, c'est essentiellement avec le commerce d'alcool que la traite des fourrures se faisait, et ça a posé des ravages énormes chez les Amérindiens. À l'époque, les chefs Amérindiens, qui étaient lucides, étaient contre ça. Ils disaient, ils sont en train de nous détruire, il faut arrêter ça. Du côté français aussi, on trouvait que ça conduisait à des abus inacceptables. La querelle de l'eau de vie a été condamnée par tous les évêques de Québec, par les missionnaires jésuites. Même si vous allez en Nouvelle-Angleterre, vous allez voir que les pasteurs protestants condamnaient eux autres aussi la vente d'eau de vie aux Indiens. Quoi que les Anglais, eux autres, ils n'appellent pas ça de l'eau de vie, ils appellent ça du « fire water », de l'eau de flou. Je trouve que l'expression est encore plus belle. Quand on parle d'eau de vie, on parle d'un alcool à 60%. Et les Indiens buvaient ça comme ça. Les Français, eux autres, le diluvaient dans l'eau, mais les Indiens le buvaient directement. Alors, donc, les gouverneurs n'aimaient pas trop les jésuites, parce que les jésuites condamnaient la vente d'eau de vie aux Indiens. Alors, le gouverneur, l'intendant plutôt, Jean Talon, avait fait venir les récollets. Donc, on est un peu avant Frontenac. Alors, ça, les récollets, c'est des franciscains. Ils voulaient avoir deux communautés religieuses au Québec pour pouvoir les jouer les unes contre les autres. Richelieu, lui, avait une idée de centralisation. Il avait décidé qu'il y avait seulement les jésuites qui devaient être ici. Mais là, on ne pouvait pas jouer une communauté contre une autre. Et Talon a commencé ce jeu avec les récollets. Frontenac va le continuer. Et Frontenac va être un bon ami des récollets. Mais les récollets ont toujours soutenu Frontenac dans tous les litiges qu'il y a eu avec Monseigneur de la Vente. Il y avait des litiges, par exemple, sur la question de la dîme, sur la question de la création, de la paroisse, ce que ça enlevait de l'autorité civile, de l'État. Alors, il y avait beaucoup de confiance entre l'Église et l'État. Et les récollets prenaient systématiquement la position de Frontenac, alors que les jésuites, eux autres, prenaient plutôt la position de l'évêque. Alors, les jésuites, c'était surtout eux autres qui faisaient l'œuvre d'évangélisation des Indiens. Monseigneur de Laval affirmait que de vendre de l'alcool aux Indiens, c'était en soi un péché mortel. Il y avait un débat là-dessus. Il a consulté l'Université de la Sorbonne à Paris, qui lui ont donné raison dans le contexte des sociétés amérindiennes ici. C'était effectivement un péché mortel. Monseigneur de Laval a même décrété l'excommunication pour tous ceux qui vendaient de l'alcool aux Indiens. Mais on ne connaît pas un seul cas d'excommunication qui a été... Il aurait fallu excommunier tous les colons de la Nouvelle-France. Tout le monde faisait du commerce de fourrure. Même le plus petit paysan, à un moment donné, en faisait un peu pour arrondir ces fins de mois. Bon. Alors, donc, les sanctions ont été proclamées, mais n'ont pas été vraiment appliquées. Notons que dans son deuxième mandat, Fontenac va être moins hostile à l'évêque de Québec parce qu'il y avait eu en France un changement d'attitude par rapport à l'Église. À partir de 1685, le roi Louis XIV se convertit personnellement. Et c'était moins bien vu à la cour que d'être en conflit avec l'Église. Voici quelles étaient les institutions en Nouvelle-France. Alors, il y avait le roi qui nommait le ministre de la Marine à Paris. Et le ministre de la Marine désignait le gouverneur général qui était à Québec. Il y avait aussi des gouverneurs locaux à Port-Royal en Acadie, à Trois-Rivières, à Montréal. Et un peu plus tard, il va y en avoir un en Louisiane quand on va fonder une colonie française en Louisiane. Il y avait le conseil souverain, ça c'était l'équivalent d'un parlement de province en France. Donc, ça faisait des lois et ça rendait la justice. Il y avait aussi l'intendant. Le gouverneur était supposé s'occuper des questions militaires et l'intendant des questions civiles. Mais en réalité, le partage des juridictions, des compétences n'a jamais été très très clair. Donc, le système exigeait que le gouverneur et l'intendant s'entendent bien. Et en général, les gouverneurs et les intendants se sont bien entendus au temps de la Nouvelle-France, sauf dans le cas de Fontenac et de l'intendant Jacques Duchesneau qui avait succédé à l'intendant Jean Talon. Mais il faut dire que le ministre de la Marine avait fait peut-être une petite erreur à ce moment-là. Il nomme Fontenac en 1672 comme gouverneur. Jean Talon quitte la Nouvelle-France. Heureusement parce que Jean Talon et Fontenac, les deux dans la même colonie, ça aurait fait exploser la colonie. C'était deux chefs trop forts. Mais là, le ministre de la Marine ne nomme pas de nouvelles intendants. Donc, Fontenac comprend qu'il est le maître non seulement des questions militaires, mais aussi des questions civiles. Sauf que là, comme il y avait des conflits avec le gouverneur de Montréal, il y avait des conflits avec l'Évêque, il y avait des conflits avec le conseil souverain, le ministre a décidé de nommer un intendant pour réduire un peu les pouvoirs de Fontenac. Il s'agit de Jacques Duchesneau qui avait un caractère aussi fort que Fontenac et qui lui aussi était de haute noblesse et qui a tenu tête au gouverneur. Donc, il y a eu des conflits pour différentes questions, comme par exemple, qui est-ce qui était le président du conseil souverain. Fontenac disait, ben moi je suis le représentant du roi au Canada, donc c'est moi qui est le grand patron, donc c'est moi qui dois présider le conseil souverain. L'intendant dit, non, le conseil souverain, ça s'occupe des affaires civiles et c'est moi qui est en charge des affaires civiles. Donc, il y a eu un affrontement à ce sujet-là, puis le conseil souverain, lui, était divisé entre les deux camps. Finalement, Paris va trancher en fonction de la position de l'intendant. Oui, le gouverneur est le premier personnage, il a une primauté d'honneur au conseil souverain, mais ça s'y met à ça, c'est pas lui qui dirige vraiment les travaux. Le premier, c'est le gouverneur, le deuxième, c'était l'évêque, l'intendant était seulement en troisième place, mais en pratique, c'est lui qui décidait de l'ordre du jour. Mais il faut comprendre encore une fois que derrière ce conflit entre Frontenac et Duchesneau, il y a un conflit entre deux réseaux de traite d'IFOA. Duchesneau, tout comme Frontenac, était là pour s'enrichir dans le commerce. Et c'est assez drôle parce que chacun faisait arrêter les coureurs de bois qui étaient dans l'eau de camp, sous prétexte qu'il n'y avait pas de permis, qu'il y avait fait une vente illégale ou quoi que ce soit. Alors, il y avait bien des coureurs de bois qui se retrouvaient dans les jours, mais il ne restait pas au bain de l'omoteur parce qu'il faut comprendre qu'en Nouvelle-France, le pays était tellement immense qu'on pouvait facilement prendre le bois et l'État n'avait pas un véritable contrôle effectif sur la population. Cavalier de la Salle était un des associés de Frontenac et il va être envoyé pour faire des nouvelles explorations à l'ouest pour agrandir le territoire. C'est lui qui a découvert le fleuve Mississippi. Il y avait tout un réseau de postes de traite et de postes militaires dans l'ouest. Là-dessus, le ministre de la Marine n'aimait pas trop cette expansion territoriale de Nouvelle-France. Il disait qu'il y a une très petite population, que ce serait mieux qu'à se concentrer dans la vallée du Saint-Laurent au lieu d'aller s'éparpiller dans une multitude de forts. Ça, ça a toujours été un débat au temps de la Nouvelle-France. Est-ce qu'on favorise l'expansion continentale ou est-ce qu'on favorise plutôt l'enracinement laurentien? La politique la plus intelligente, c'était probablement l'enracinement laurentien. Le ministre de la Marine, Paul Verre, avait sans doute raison, mais il ne donnait pas les moyens de le faire parce qu'il n'envoyait pas de population. Et comme on n'avait pas suffisamment de population pour établir une colonie capable de se défendre dans la vallée du Saint-Laurent, on était militairement dépendant des alliances avec les Indiens. Et pour avoir les alliances avec les Indiens, il fallait faire une expansion continentale, il fallait établir un réseau de traite de fourrure très, très large. Donc c'est un petit peu ça, la contradiction interne de la Nouvelle-France. Il manquait de population, et parce qu'il manquait de population, il fallait qu'on aille chercher un petit peu plus de territoire. C'est sûr qu'à long terme, on ne pouvait pas tenir ça. Quand le conflit entre Fontanck et Duchesneau est devenu trop vif, bien là, le ministre de la Vérenne a décidé tout simplement de le régler en rappelant les deux. Il les renvoyait dos à dos, c'était presque impossible de savoir qui avait raison, qui avait tort. Et Fontanck est remplacé à ce moment-là par le gouverneur Labar, qui n'était pas un militaire, c'était un juriste qui a fait très piètre figure dans les guerres avec les Iroquois. Parce que quand Fontanck part en 1682, la guerre avec les Iroquois n'a pas encore repris, mais elle s'en venait. Et Fontanck ménageait les Iroquois parce qu'il y avait des relations commerciales avec eux autres. Ils ont peut-être ménagé un peu trop longtemps, ça déplaisait à d'autres tribus indiennes qui étaient alliées avec les Français, comme par exemple les Outaouais. Mais à partir de 1683, la guerre franco-iroquoise reprend. Et le gouverneur Labar va faire une campagne dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Il va subir une défaite assez importante. Il va devoir signer une paix, un traité de paix plutôt honteux, à L'Anse à la Féminne, en 1684. Alors, L'Anse à la Féminne, c'est une petite arse dans le lac d'Ontario. Et les Français laissaient tomber à ce moment-là leurs alliés illinois, qui étaient un peu plus à l'ouest. Alors, les Iroquois ont massacré les Illinois. Et quand les Outaouais, qu'eux autres étaient dans la région des Grands Lacs, ont vu ça, bien, ils ont changé de camp. Ils se sont alliés aux Iroquois, alors qu'avant, ils étaient alliés avec les Français. Donc, les Français étaient en train de perdre les alliances indiennes, les unes après les autres. La barre est remplacée ensuite par le gouverneur Denonville, qui était, lui, un meilleur militaire. Bon. Et en plus, le ministre de la Marienne lui a donné plus de troupes. Quand on dit qu'un gouverneur est un beau ou un mauvais militaire, entendons-nous, ça dépend souvent du nombre de troupes dont il dispose. Alors, sur le plan militaire, ça a été un petit peu mieux au temps de Denonville, mais ils n'avaient pas les moyens de rétablir véritablement la situation. En 1688, la guerre éclate en Europe. C'est la guerre de la Ligue d'Aux-du-Bourg. Bon, ça a été une espèce de guerre européenne, et la France est en guerre contre l'Angleterre. Donc, les colonies anglaises, maintenant, vont entrer directement en guerre contre la Nouvelle-France. Jusqu'alors, les colonies anglaises avaient soutenu, bien sûr, les Iroquois. C'était surtout New York qui soutenait les Iroquois. Mais là, maintenant, ça va devenir une alliance officielle. En 1689, les Iroquois se rendent jusqu'à Montréal, et ils font le massacre, ce qu'on appelait le massacre de la Chine. La Chine, c'est une seigneurie à Montréal. Ils sont arrivés par surprise. Les sentinelles françaises ne les ont pas vus venir. Ils ont réussi à profiter du mauvais temps pour arriver par la rivière des Prairies. Donc, débarquer sur la rive nord de Montréal. Ils ont traversé la forêt pendant la nuit. Et le matin, ils se sont jetés sur les habitants de la seigneurie de la Chine. Il y a eu 24 morts, une centaine de captifs. Il faut dire que les guerres amérindiennes étaient très terribles. C'était des guerres cruelles, avec la pratique du scal, avec la torture, avec la torture. À la Chine, par exemple, les Iroquois ont fait brûler vif cinq enfants et ils les ont mangés. Parce que les Indiens pratiquaient le cannibalisme aussi. Donc, ça a été des défaits assez graves pour les Français pendant cette guerre-là. Sauf dans le Grand Nord, où Pierre Lemoyne d'Iberville va remporter les victoires brillantes à l'abbé James et à l'abbé Dudson. Il va partir de Montréal avec une centaine d'hommes, à peu près. Il y avait lui et il y avait le chevalier de Troie. D'Iberville commandait les Canadiens. Le chevalier de Troie commandait les Français. Parce qu'il faut savoir que déjà à cette époque, il y avait un clivage entre les Canadiens et les Français. Et dans les opérations militaires, il n'y avait pas moyen de mélanger les deux. Les Canadiens n'acceptaient pas d'être commandés par les Français. Et les Français n'acceptaient pas d'être commandés par les Canadiens. Donc, finalement, on avait toujours comme deux unités qui travaillaient ensemble. Alors, ils partent de Montréal et par la rivière Outaouais et les autres rivières, ils réussissent à monter jusqu'à la Beijing. Déjà, c'est tout un exploit sportif. Il y a un canoté comme ça, surtout quand on canote à contre-courant des rivières. Et ils prennent les Anglais par surprise, sans part de tous les postes qui appartenaient à la compagnie de la baie du Dusson, sur le bord de la baie de James. Alors, il y avait eu des combats navals. Ça, ça a été pendant l'été, parce que l'hiver, la baie du Dusson était gelée. Vous avez ici une reconstitution du célèbre bateau d'Iberville, le Pélican. Ça avait été fait en 1992. Malheureusement, ce bateau-là n'a pas survécu. Pendant ce temps-là, Frontenac était en France et il essayait à la cour de redorer son blason. Ce qui va l'aider, c'est le fait que le nouveau ministre de la Marine, celui qui a remplacé Colbert, il s'agit de Jérôme Philippot de Pontchartin, c'était un parent de Frontenac. Dans l'ancien régime, tout marche par lien de parenté. Et grâce à ça, Frontenac va réussir à récupérer son poste de gouverneur de la Nouvelle-France. Ça n'a pas un rapport tellement avec le massacre de la Chine. Deuxièmement, le gouverneur de Nouvelle a été critiqué, a été blâmé pour le massacre de la Chine, d'une part parce qu'ils n'ont pas vu Jérôme Philippot arriver. Deuxièmement, ils ne lui ont pas donné la chasse alors que les Jérôme Philippot étaient partis avec une centaine d'otages, dont des femmes et des enfants. Alors, on a surtout reproché à Denonville d'avoir essayé de récupérer les otages. Mais de toute façon, Denonville avait déjà demandé son transfert parce que sa santé ne lui permettait plus d'occuper son poste. Et la décision de le remplacer par Frontenac avait été prise au mois d'avril 1689, alors que le massacre de la Chine, c'est au mois d'août 1689. Donc, c'était déjà décidé qu'il ne serait plus là. Ce n'est pas tellement à cause du massacre de la Chine, mais disons que ça n'est quand même pas nuit. Et en 1689, Frontenac revient au Canada. Dans son second mandat, ça va être très différent de son premier parce que là, on est en camp de guerre et Frontenac va montrer toute sa valeur. C'est le tasque des exploits. Frontenac revient à Québec le 12 octobre 1689. Il était clair que les Iroquois étaient encouragés par le gouverneur de New York, Thomas Dungan, dans les opérations qui avaient été menées, comme le massacre de la Chine. Et donc, là, les Canadiens, les Français, ici, de la colonie, il faut frapper à la tête, il faut frapper New York. Alors, donc, on va faire des raids pendant l'hiver 1690 en Nouvelle-Angleterre. Il y a trois postes anglais qui vont être pris par les Français. Il s'agit de Colard, qui s'appelle maintenant Chenectady, c'est tout près de Albany. Sans le monde de France, qui est sur le bord de l'océan Atlantique, et aussi Casco, qui est sur le bord de l'océan Atlantique. Alors, les lyciens canadiens et les guerriers indiens alliés étaient très habiles dans la guerre d'hiver. Normalement, pendant toute la Nouvelle-France, c'est comme ça. Les Anglais ont l'avantage de l'été, mais quand l'hiver arrive, c'est les Canadiens qui prennent l'avantage militaire. Le massacre de Chenectady a ressemblé beaucoup au massacre de la Chine. Il ne faut pas penser que les Canadiens étaient tellement mieux que les Indiens à la guerre. Alors, eux aussi, ils utilisaient à peu près les mêmes tactiques de combat, les attaques surprises, les massacres, le pillage. Ils ne torturaient pas leurs prisonniers, mais ils essaient leurs ennemis indiens de faire. Alors, les Anglais, dans leur livre d'histoire, ont gardé du massacre de Chenectady à peu près le même souvenir que nous, on a gardé du massacre de la Chine. Le grand concurrent de Montréal, dans le commerce des fourrures, c'était, à ce moment-là, Albany. L'intendant avait reproché à Fontenac d'avoir attaqué les postes anglais secondaires isolés au lieu d'avoir attaqué directement Albany. Certains historiens, dont je vous parlerai plus tard, ont reproché aussi ce point-là à Fontenac. Personnellement, je suis un petit peu celtique, je ne pense pas que les Français avaient les moyens d'attaquer Albany. La preuve, c'en est que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Nouvelle-France. On a toujours rêvé ça, d'attaquer Albany, de prendre Nouillat, d'attaquer Boston. Mais c'était des places beaucoup trop fortes pour les moyens dont disposait la Nouvelle-France. Mais les raids en Nouvelle-Angleterre ont eu un impact politique un peu contraire à ce que Fontenac espérait. Bien sûr, ça a remonté le moral de la population de la Nouvelle-France, mais en même temps, ça a permis aux Anglais de s'unir. Parce que les colonies anglaises étaient très divisées entre elles, mais à partir du moment où on les attaquait directement sur leur territoire, bien là, ils vont faire un front commun. Ils vont se réunir dans un congrès à New York en 1690 au nom de Delanda Nova Francia. Il faut détruire la Nouvelle-France. Et pour eux, c'était une véritable croisade religieuse contre les franco-papistes d'Amérique du Nord. Alors, les colonies qui vont s'unir, c'est New York, le Massachusetts, la colonie de Plymouth qui existait à cette époque-là et qui fait maintenant partie du Massachusetts, et aussi la colonie du Connecticut, plus la compagnie privée de la Baie-du-Tisson. Ils vont essayer d'attaquer Montréal par voie de terre et Québec par voie de mer. Le gouverneur d'Albanie, Pieter Schiouler, réunit une importante armée sur les bords du lac Champlain dans l'espoir d'attaquer Montréal. Les Français le savent, ils l'attendent de pied ferme, mais finalement, l'épidémie va empêcher cette attente. Ça, c'est la caractéristique des guerres dans l'Ancien Régime. Les armées de terre sont plus souvent arrêtées par des épidémies que par des armées de vie. Et les flottes sont plus souvent arrêtées par des tempêtes que par des ennemis. Et c'est un peu ça qui est arrivé à quelques reprises dans l'histoire de la Nouvelle-France. Du côté naval, c'est William Phipps qui va diriger la flotte anglaise à partir de Boston. Phipps va être un peu plus tard, à partir de 1691, il va être gouverneur du Massachusetts. Mais là, il n'était pas encore gouverneur, mais c'est lui qui commandait la flotte. Phipps était plutôt une espèce d'aventurier qu'un véritable militaire ou qu'un véritable marin. Mais il a quand même réussi à s'emparer de Port-Royal en Acadie. Il faut dire que Port-Royal était très peu défendu. Il y avait 70 Français, puis il arrive avec 450 Anglais. Il y a eu une rédition immédiate. La résistance n'était pas possible. Et à ce moment-là, dans son journal de bord, l'amiral Phipps se rend. « Nous avons abattu la croix, pillé l'église, descendu le maître hôtel et brisé les images simples à Port-Royal. » Alors, vous voyez, c'était un esprit de croisade anti-fépiste. C'est qu'il faut comprendre qu'en Angleterre, en 1688-1689, il y a eu une révolution. On appelle ça la révolution glorieuse. Et c'est finalement les protestants calvinistes, les protestants puritains, qui prennent le pouvoir au détriment des protestants anglicans. Donc, on a en Angleterre des protestants beaucoup plus radicaux que ce qu'il y avait avant. Et donc, les puritains qui dirigeaient la Nouvelle-Angleterre, surtout de Massachusetts, moins de New York, la Nouvelle-Angleterre, étaient très heureux de cette révolution-là. Et ça leur a donné un élan pour mener une espèce de guerre sainte, entre guillemets, en Amérique. Phipps rentre dans le Saint-Laurent. Là, il est ralenti. Parce que la navigation dans le Saint-Laurent, ce n'est pas facile. Quand on ne connaît pas les endroits, encore aujourd'hui, ça prend des pilotes spéciaux. Vous savez, quand un bateau arrive dans le Saint-Laurent, un bateau étranger, bien, quand il arrive, on remplace le pilote par un pilote québécois qui, lui, connaît le Saint-Laurent, qui est capable de naviguer. Donc, il fallait qu'il aille très lentement. Et ça leur a permis à Fontenac de ramener le gros des troupes qui étaient à Montréal. Bon, maintenant, on savait qu'il n'y avait plus de menaces venant du lac Champlain à cause de l'épidémie. Alors, il y a eu le temps de ramener les troupes à Québec. Pour ce qui est des troupes, les Français disposaient de 3000 hommes, 1500 Canadiens, 1500 soldats réguliers français. Combien Fontenac en avait-il à Québec? Bon, ils n'étaient certainement pas tous à Québec, mais ils avaient quand même ramené le gros. On peut penser qu'il y avait à peu près 2000 hommes à Québec lors de l'attaque de Phippes. Phippes, lui-même, avait à peu près le même nombre d'hommes. Il y avait 32 navires, mais là-dessus, il y avait 4 navires de guerre. Les autres, c'était plutôt des navires de pêche qui servaient à transporter les troupes de terre. Et il y avait à peu près 2000 hommes. Mais les fortifications de Québec n'étaient pas très déroulées à ce moment-là. C'est après l'assaut de Phippes que l'on va commencer à construire des grosses murales. Quand Québec a été attaqué par les Anglais de Wolfe en 1759, il y avait des fortifications très solides. Mais ce n'était pas encore le cas en 1690. Donc, d'une certaine manière, ça a pris du courage ou de l'audace à Frontenac pour répondre à l'ambassadeur anglais qui lui demandait de se rendre. « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusils. » Mais attention, Frontenac était loin d'être si faible que ça parce que, comme je vous dis, il y avait à peu près autant de soldats que du côté anglais. Alors, qu'est-ce que les Anglais vont faire? Ils vont assiéger Québec du 16 au 24 octobre 1690. Ils vont bombarder la ville. Ça aura très peu de succès. D'ailleurs, il y a un canon français qui a réussi à abattre le bas du navire amiral de Phippes et à faire tomber le drapeau anglais dans le fleuve. Celui qui tirait le canon, c'était Jacques Lemoyne de Saint-Élème, le frère de Pierre du Berville, dont je vous ai parlé tantôt, et Pierre Lemoyne de Berville, qui était considéré comme le plus habile canonnier de la Nouvelle-France. Alors là, le drapeau est tombé dans l'eau et puis là, il y a un marin anglais qui a plongé pour essayer de le récupérer. Puis il y a un français qui a plongé pour essayer de le récupérer. Et le drapeau a été pris par le français qui a réussi à le ramener à Québec. Alors, c'était, bon, peut-être pas très grave, mais c'était très humiliant pour Phippes. Ce qui est plus grave, c'est le débarquement. Alors, les Anglais vont débarquer à Beauport, du côté est de Québec. C'est la même stratégie que Wolfe a adoptée en 1759. Vous savez, la stratégie unilitaire ne change pas beaucoup dans l'histoire de la Nouvelle-France parce que la géographie ne change pas beaucoup. Alors, ils débarquent à Beauport, mais finalement, ils sont harcelés par les milices canadiennes. Ils ne réussissent même pas à traverser la rivière Saint-Charles. Ils manquaient de vivres, ils manquaient de munitions et surtout, ils manquaient de rhum. Alors, là, les Anglais, ils sont d'Anglais, ils commencent à dire qu'on n'est pas possible de se battre s'il n'y a plus de rhum. Ils se battent pas de poudre à canaux, on s'entend, mais pas de rhum, c'est bien possible, là, à cette époque-là. Alors, donc, toujours est-il qu'il décide de rembarquer sur les bateaux. Il y a une négociation, on échange les prisonniers et le 24 octobre 1690, Phipps repart. Alors, Frontenac ne lui a pas donné la chasse. Là, il y a certains citoyens qui ont reproché ça à Frontenac, mais moi, j'ai des doutes, parce que j'imagine que ça avait dû être négocié, ça. On sortit, mais vous nous laissez partir. Phipps lui-même aurait voulu continuer le siège, mais ses hommes n'étaient pas prêts à aller chier. Alors, mais de toute façon, au retour, la tempête va régler le cas des Anglais. Les Anglais ont peut-être perdu une trentaine d'hommes lors du siège de Québec, mais ils en ont perdu plusieurs centaines à cause des lantrages. En France, le roi va faire émettre une médaille au nom de Quebecta Liberata, la libération de Québec. La petite église Notre-Dame à Montréal, qui était, si je me souviens bien, consacrée à l'enfant Jésus avant, va être maintenant consacrée à Notre-Dame de la Victoire. C'est l'église qui reste encore aujourd'hui, là, sur la place royale. Et à l'intérieur, vous avez un ex-voto qui date de 1690 et qui raconte, vous le voyez, il est à droite, Quebeca Liberata, ça c'est le siège de 90. Et en 1711, les Anglais vont à nouveau essayer d'envahir le Saint-Laurent, mais là, ils vont être arrêtés par la tempête au niveau de la Côte-Nord, au niveau de l'Île-aux-Eux. Alors, ils n'ont pas pu se rendre jusqu'à Québec. Et là, on va aussi remercier la Sainte-Vierge d'avoir protégé la Nouvelle-France à cette occasion. On a même composé à l'époque une chanson populaire, qui s'intitule Le Général de Flip, pas Le Général de Flip. C'est probablement la plus vieille chanson qu'on connaît qui a été composée en Nouvelle-France. Et je vais vous la faire entendre. Oh, je l'ai reçu. Je l'ai retrouvée. Il est en dessous entre le Général de Flip. Ah, ok, je l'ai dit ici. Bon, ça, c'est la scène. Un jus entièrement. C'est pas mal d'ordre. C'est une guérille. C'est le Général de Flip qui est partie de l'Angleterre. Avec 36 fois et plus de mille ans de fait. Il croyait par sa valance Pendant la ville de Pépée. Il croyait par sa valance Pendant la ville de Pépée. Parmoulé devant la ville Les plus hauts de ses vaisseaux Il mène un chaloupe à terre Avec un beau géméron C'est pour un vertu de la ville Il ne se rendit tout plus long Avant qu'il soit le géméron J'ai envie d'y prédation C'est le Général de Flip Il s'appelait son en canon C'est le Général de Flip Il ne se rendit tout plus long C'est le Général de Flip Il ne se rendit tout plus long C'est le Général de Flip Il ne se rendit tout plus long C'est le Général de Flip C'est le Général de Flip C'est le Général de Flip Et l'abondance au service des Français Vous savez que l'amiral Flip Il a quand même une bonne réputation Dans les livres d'histoire américaine Parce que par la suite Quand il va être gouverneur du Massachusetts C'est lui qui va mettre un terme Au fameux procès des sorcières de Salem Qui avait commencé avant qu'il soit gouverneur Mais les historiens lui reconnaissent Ce mérite Mais pour le reste de sa carrière C'était une espèce de dériviste Qui au final n'a pas réussi à faire grand chose Alors Par la suite Toute la guerre franco-anglaise Va être essentiellement une guérilla de bois Avec les Indiens essentiellement Et Fontenac va adopter une stratégie Strictement défensive La bataille se faisait sur toutes les seigneuries De la Nouvelle-France Il y avait des attaques surprises Chaque seigneurie était dans un état de guerre permanente Il fallait avoir des fortins un peu partout Et les seigneurs canadiens Les capitaines de milices Et toute la population Va s'illustrer Dans ce genre d'assaut Un nom qui est resté célèbre Il vit de Madeleine de Berchers Alors qu'il avait seulement 14 ans Lorsqu'il s'est retrouvé Attaqué par une cinquantaine d'Iroquois Elle était avec ses deux petits frères Qui avait 12 et 10 ans Et il y avait un ou deux hommes aussi De la seigneurie qui étaient là Elle a été capable de tenir tête aux Iroquois Pendant toute la journée Ce qu'elle faisait C'est qu'elle mettait des chapeaux différents Puis elle tirait de différents endroits Pour faire à croire aux Indiens Qui étaient très nombreux à l'intérieur Elle a tiré un coup de canon Ça n'a pas fait de grand hommage aux Indiens Mais ça l'a au moins Averti les autres seigneuries françaises Dans le coin Et quelques heures après Il y a eu une troupe qui est arrivée De Montréal Puis là les Iroquois ont déguerpi Alors Madeleine de Berchers C'est un nom Qui est resté célèbre Mais il y en a eu des dizaines De Madeleines de Berchers Tant hommes que femmes Parce que quand on parle des femmes Autant que la Nouvelle-France Il fallait qu'ils sachent se battre Eux autres Autant que les hommes Parce que c'était Une guérilla permanente Et finalement Les Canadiens vont devenir tellement Avile dans l'art De cette petite guerre Ce qu'on appelait la petite guerre La guerre des bois Qui vont l'emporter sur les Iroquois Finalement Ce qui a perdu aux Français De remporter cette guerre C'était la longue guérilla Contre les Iroquois Et aussi contre les Anglais Les Anglais vont revenir En 1691 Et ils vont envahir la vallée Du Richelieu Puis ils vont détruire Quelques postes français Mais ils ont été arrêtés Par le gouverneur de Montréal Qui était Louis-Hector de Calière Alors Louis-Hector de Calière C'est lui qui assumait Le gros du combat Parce que tout se faisait pas mal Dans la région de Montréal Frontenac Lui restait à Québec Il y avait aussi son lieutenant Philippe de Vaudreuil Et les deux vont être gouverneurs C'est Calière qui va succéder à Frontenac Ensuite Vaudreuil Qui va succéder à Calière Et ces deux-là Ont eu de grands succès militaires Contre les Iroquois En 1696 Calière et Vaudreuil Ont fait pression sur Frontenac Pour qu'ils fassent une campagne En Iroquois Ils ont dit On ne va pas tout le temps attendre Pour que les Iroquois viennent chez nous Puis ils nous massacrent On va aller directement Sur leur territoire Frontenac n'était pas enthousiaste Par ce genre d'opération D'abord La Barne avait fait en 1684 Ça s'était très mal terminé Mais finalement Il est obligé de céder À la demande de ses lieutenants Et il va partir En Iroquoisie À l'été 1686 Mais dans le fond Les Iroquois Les Iroquois dégarpissaient Ils s'en allaient dans les bourgs Ils arrivaient dans des villages Qui étaient vides Qu'est-ce que les Français pouvaient faire ? Mettre le feu au village Mettre le feu aux récoltes Mettre le feu aux récoltes Ça avait une certaine utilité Parce que l'hiver d'après Les Iroquois étaient un peu frappés Par la disette Mais au bout du compte Voici quel a été le résultat De cette campagne Les Français ont perdu 4 hommes 3 qui sont rare noyés Un qui est tombé dans un embuscade d'Indiens Et les Iroquois autres Qui ont perdu un homme Un vieillard de 74 ans Qui n'avait pas eu le temps de se sauver Et qui va mourir au poteau de torture Par les Algonquins Et puis il paraît qu'il n'a pas poussé Un seul cri Puis il a dit aux Français Quand on va vous attraper C'est comme ça que vous allez faire l'ignore Alors finalement Ça a fait un mort cette campagne En Iroquoisi Puis là il avait mobilisé Des milliers d'hommes Pendant tout l'été Vous imaginez Le rapport coût-bénéfice Mobiliser autant d'hommes Pour arriver à un aussi maigre résultat Je pense qu'il n'y a que Donald Trump Qui est capable de faire ça Tirer 50 missiles à 1 million chaque Pour tuer 3 cadres Mais n'empêche Que les Iroquois Ils n'ont peut-être pas été très impressionnés Par la campagne de 1696 Mais ils vont quand même Commencer à négocier Discrètement avec les Français Ce qui les a vraiment vaincus C'est la petite guerre La guérilla a été remportée Par les Canadiens Comme je vous dis En 1689 Les Iroquois ont 2800 guerriers En 1697-1898 Ils sont rendus à 1300 guerriers Donc ils ont perdu la moitié Ce n'est pas nécessairement Des gens qui sont tous morts au combat Les épidémies ont fait également Bien des ravages Dans les tribus eurocoises Mais n'empêche Qu'en 1701 Les Iroquois vont signer À Montréal La grande paix de Montréal Ils vont faire la paix Avec les Français Et avec tous les Indiens Qui étaient alliés aux Français Ça a été un grand succès Ce n'est pas Fontenac Qui en a profité Il était déjà mort C'est Calliard Qui va continuer la faire Calliard va à nouveau Faire une campagne En Iroquoisie En 1700-1701 Il n'y aura pas plus de succès Toutes les campagnes en Iroquoisie Ont toujours été des échecs Parce que les Iroquois Pouvaient facilement prendre le bois Mais le véritable résultat De la guerre va se jouer en Europe En 1697 Il y a un traité de paix Qui est signé à Rizwick Et c'était une grande victoire Pour la France Et cette victoire de la France en Europe A mener évidemment Des conséquences en Amérique Alors Après le traité de Rizwick L'Amérique française Va atteindre son apogée Alors voyez qu'est-ce que c'était A peu près Au temps de l'arrivée de Fontenac Et qu'est-ce que c'était A peu près Au temps du départ Au temps de la mort de Fontenac Alors ça c'est quand même Un fait brut Réel Les historiens qui ont critiqué Fontenac Sont obligés d'admettre quand même Que sous son gouvernement La Nouvelle-France A atteint son apogée Il ne faut pas penser Qu'il n'y avait que la guerre Au temps de Fontenac Parce que bon La guerre comme on vous dit Elle se faisait surtout Dans la région de Montréal La Québec c'était assez tranquille Et la guerre pouvait durer Quelques semaines pendant l'été Il y avait quelques embuscades La vie normale continuait Et d'ailleurs on voit Que la population De la Nouvelle-France Continue à augmenter Pendant la guerre Cette guerre-là Alors que la population Europeoise Elle diminuait Il y avait Au château Saint-Louis La résidence du Gouverneur Une vie mondaine Qui essayait D'imiter un peu Versailles Frontenac Qui avait de grandes ambitions Il voulait faire Le château Saint-Louis Une espèce de mini Versailles Donc il tenait Des balles Et il présentait Des pièces De théâtre Alors ça Ça déplaisait À l'évêque de Québec Monseigneur de Saint-Vallier Qui avait succédé À Monseigneur de Laval En 1684 Monseigneur de Saint-Vallier Était très rigoriste Très sévère Il condamnait La danse Il condamnait Les pièces de théâtre Vous savez qu'à l'époque Un acteur de théâtre Était automatiquement Excommunié Molière par exemple Était excommunié Bon Dans les faits On ne proclamait pas Tellement ces excommunications-là Puis ça n'a pas empêché Louis XIV D'être le parrain D'un des enfants de Molière Donc on prenait Plus ou moins ça au sérieux Ces excommunications Mais ça montre quand même Que l'Église condamnait Le théâtre à l'époque Et quand Fontenac Bon le gouvernement d'abord Et le gouverneur de Nouvelle Avait décidé de ne pas faire De pièces de théâtre Au château Saint-Louis Pour plaire à Monseigneur de Saint-Vallier Quand Fontenac revient Il suit la même politique Il n'y a pas de pièces de théâtre Mais à partir de 1694 Là Fontenac décide à nouveau De présenter des pièces de théâtre Parce qu'il y avait dans son armée Un jeune lieutenant Qui s'appelait Jacques de Mareuil Qui avait un certain talent Pour le théâtre Alors il jouait Puis il montait des pièces Alors il décide de monter Le nicobède de Corneille Mitridate de Racine Déjà ça ne plaisait pas Beaucoup à l'évêque Mais quand l'évêque A entendu dire Qu'on était pour monter Le Tartuffe de Molière Qui est la fameuse pièce de théâtre Qui prétend ridiculiser Les faux dévots Mais qui avait été perçue Comme une attaque contre la religion Et qui avait été même Condamnée par l'archevêque de Paris A l'époque où ça avait été sorti Le Tartuffe je pense C'est 1669 Donc c'est une pièce Qui est un petit peu tombée Dans l'oubli On est rendu en 1694 Comment ça se fait Que là On ressort ça du chapeau Bien ce qu'on peut penser C'est qu'en fait Frontenac voulait délibérément Narguer l'évêque de Québec Pourquoi? À cause de L'éternel querelle de l'eau de vie Alors il se faisait tout le temps Condamné par l'évêque À cause de la vente d'alcool aux Indiens Alors là il a décidé Comme de faire Un pied de nez À Monseigneur de Saint-Vallier En présentant La pièce Le Tartuffe Mais il faut dire que Ce fameux Jacques de Mareuil C'était un libertin Qui scandalisait tout le monde À Québec Parce qu'il insultait ouvertement La religion Il faisait des choses Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il faisait Mais à un moment donné Lui et ses amis Sont rentrés dans la cour Du séminaire de Québec Ils ont cassé toutes les vitres Et ils ont fait des choses Que la décence Nous interdit De mentionner Parce que moi j'aime ça Quand je lis l'histoire Et l'historien Il ne me dit pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais ça c'est dans la biographie Ils ont fait des choses Que la décence Nous interdit De mentionner Je ne sais pas J'imagine que ça doit être Particulièrement scandaleux Et dans le fond C'était pour ça Bien plus Que pour la fameuse Pièce de Tartuffe Que Monseigneur de Saint-Vallier Vous laisse débarrasser Alors il fait des crumandements Contre lui personnellement Pour dénoncer son comportement L'arœil est arrêté Il est détenu Bien il est détenu Finalement dans une chambre Au Saint-Louis Sous la protection de Frontenac Qui était finalement son protégé On le traîne en justice Parce qu'à l'époque Blasphémé l'Église C'était un crime de droit commun Alors il est accusé de blasphème Devant le conseil souverain Et là le conseil souverain Vous voyez encore Qu'il y avait un conflit Entre l'évêque d'un côté Le gouverneur Alors qu'est-ce que vous pensez Ils ont décidé On va renvoyer la femme en France Alors Mareuil a été renvoyé en France On n'a plus jamais entendu Parler de lui Et finalement la pièce Le Tartuffe n'a pas été présentée C'est assez curieux ça Mais l'intendant raconte Que Monseigneur de Saint-Vallier Ava offert 100 pistoles À Frontenac Pour qu'il ne présente pas La pièce de Tartuffe Et les historiens Ont de la difficulté À comprendre ça Et à interpréter ça Parce que c'est pas Dans la nature Des deux bonhommes Monseigneur de Saint-Vallier Qui aurait voulu acheter Un fonctionnaire du roi Le représentant du roi C'est difficilement imaginable Puis Frontenac Il n'en était pas À 100 pistoles près C'était pas le genre Non plus À se laisser acheter Quelle est la signification Exacte de ce geste Ça c'est le genre De choses Qui posent des problèmes Aux historiens Il y a des comportements Dans l'ancien régime Qu'on a de la difficulté À comprendre Aujourd'hui Parce que les meurs Sont différentes Mais ce qu'on sait C'est que le ministre De la marine A quand même blâmé Frontenac Mais sans dire pourquoi Il y a quelque chose D'un peu flou Dans tout ça Vous savez comprendre Les mentalités D'ancien régime C'est pas toujours facile Je vais vous donner Un autre exemple Quand Frontenac Avait son conflit Avec le gouverneur L'intendant Jacques Duchesneau Le fils de l'intendant Un moment donné Avait insulté Dans les rues de Québec Des partisans De Frontenac Alors Frontenac Fait arrêter Le fils de l'intendant Ainsi que son valet Alors il les fait Comparer devant lui Au château Saint-Louis Il les agoniste Et puis Avec la manière Qui était assez habituelle De Frontenac Il prend sa calme Et il commence A taper sur le valet Du fils Il n'a pas tapé Sur le fils De l'intendant On pouvait dans l'ancien régime Battre un valet Pas un fils de Nobre Par exemple Ça allait qu'il faut Se remettre Dans la mentalité De l'époque Pour comprendre Le fond de l'affaire Mais malgré tout Frontenac A fait une pieuse mort Il est atteint d'asthme Ça s'est transformé En pneumonie Il sentait sa mort Venir Et avant de mourir Il a fait venir l'intendant Il a demandé pardon Il s'est réconcilié Avec lui Il a fait venir l'évêque Il a demandé pardon Il s'est réconcilié Avec l'évêque Et il a même demandé A Mgr de Saint-Baguay De lui donner L'extrême option Il s'est confessé Mais attention On ne l'a pas Mgr de Saint-Baguay Il y a quand même des limites Il s'était confessé A son confesseur habituel Qui était un réconnit Et il va peut-être On va lui faire Des funérailles Grandiaux C'est la première Non c'était pas la première fois C'est vrai Champlain était mort ici Mais quand même Un gouverneur Qui mourait En Nouvelle-France Il y en a rien que deux A ma connaissance Et donc on lui a fait D'importants funérailles Et aujourd'hui Son corps Se trouve dans la crypte De la cathédrale de Québec Quel pilat peut-on faire Du gouvernement de Frontenac Là-dessus Les historiens ne s'entendent pas Ce qui est assez surprenant C'est qu'il n'y a pas Beaucoup d'études sur Frontenac Et ça, ça m'a étonné Quand j'ai fait ma recherche Parce que C'est quand même Le gouvernement le plus connu Le plus spectaculaire De la Nouvelle-France Mais il n'y a pas De biographie de Frontenac Écrite en français Il y a deux biographies De Frontenac Une qui a été faite En 1877 Par un historien américain Francis Parkman Et un autre en 1959 Par un historien britannique William John Ecclus Parkman est très élogieux Sur Frontenac Et la plupart des historiens Canadiens français Ont repris L'image que Parkman Dans le tracé C'est-à-dire L'image classique Un mauvais gouverneur En temps de paix Mais un bon gouverneur En temps de guerre Et Klus Lui est beaucoup plus sévère Et il accuse Frontenac D'être un mauvais gouverneur Même en temps de guerre Non pas tellement À cause de son Attrait pour le commerce Des fourreurs Ça, il lui reproche aussi Il dit que Frontenac A poussé trop L'expansion territoriale Il le reproche aussi À Frontenac D'avoir amené Trop de fourrure Sur le marché français Et d'avoir fait chuter Les puits Bon, tout ça Mais il lui reproche aussi D'avoir été un mauvais militant Personnellement Je suis un petit peu sceptique Par rapport à ça Pour une raison bien simple C'est que On regarde Le résultat final Je vous l'ai montré tantôt Regardez l'expansion territoriale De la Nouvelle-France Au temps de Frontenac Regardez les victoires françaises Spectaculaires Qu'il y a eu Au temps de Frontenac Bon, je peux bien croire Que ça dépend pas Uniquement du général Le succès d'une armée Ne dépend pas Uniquement du général Et Clès dit que C'est surtout Baudreuil Puis Caglière Qui sont les artisans De cette victoire militante Mais vous savez Qu'il y a bien des historiens Qui disent exactement la même chose Du général McArthur Qui a vaincu le Japonais Pendant la Deuxième Guerre mondiale C'était pas McArthur Qui était le génie militaire C'était finalement Les autres généraux Qui avaient en tout lieu Mais Ça prend quand même Un chef Qui a du caractère Puis qui a de la force Pour faire travailler ensemble Ces généraux-là Qui sont en tout lieu Et le seul fait Que Frontenac A été capable De diriger De manière efficace Des gens comme Calvière Et comme Baudreuil Il me semble Que c'est déjà Un mérite en soi Mais Et d'autre part Ces décisions stratégiques Ces décisions militaires Comme par exemple Son hésitation À faire la campagne D'Iroquoisie Ça me semble Être justifié Cette décision De miser sur Une stratégie De guérilla défensive Ça me semble justifié Parce que c'était Les Iroquois Qui étaient les plus forts Et quand L'ennemi est plus fort Bien souvent La guérilla défensive C'est la meilleure stratégie Regardez ce que Les Irakiens ont fait Contre les Américains En Irak par exemple Bien il faut comprendre Que les Iroquois C'était eux autres Qui étaient les plus forts Lors de la guerre De 1689 Alors je ne suis Je pense qu'il faudrait Réviser tout ça J'aimerais bien Qu'un historien Fasse une étude Une thèse de doctorat Récente Sur Sur Frontenac Pour tirer tout ça Au clair Il y aurait moyen De revoir Tout ce dossier Mais vous savez La difficulté C'est qu'au Québec Quelqu'un qui voudrait Aujourd'hui faire Une thèse de doctorat Sur Frontenac Ne trouverait Dans nos universités Aucun professeur Pour le diriger L'histoire politique L'histoire militaire De la Nouvelle-France N'intéresse plus personne Ce qui intéresse En histoire de la Nouvelle-France Au Québec Notamment l'Université de Montréal Qui est l'université spécialisée Là-dedans C'est l'histoire rurale L'histoire des seigneuries Là on compte Combien il y avait de seigneuries Puis dans chaque seigneurie Combien il y avait de poules Puis sur chaque poule Combien il y avait de plus Et puis là on fait Des études là-dessus Puis on tire des conclusions Statistiques Incroyables Je vais vous raconter Une anecdote Parce que là Je vais dans un congrès d'histoire Puis il y avait Un grand spécialiste De l'histoire De la Nouvelle-France Dont j'oublie le nom Qu'il avait fait une étude Sur le commerce des fourrures Et puis là Il nous montrait un graphique Alors sur Je ne sais pas pourquoi Puis là Il nous disait Dans sa conférence Qu'il dit Ben les données En telle année Et telle année Je ne l'avais pas Ben je les ai inventées Alors il nous fait Alors il nous fait une étude À partir de graphique Qu'il a lui-même inventée Et tenez-vous bien Quelle était sa conclusion Là il nous avait montré Statistique à l'appui Que les coureurs de bois C'était surtout Des gars qui étaient jeunes Ben oui Comme si on ne s'en doutait pas Que ce n'est pas à 75 ans On ne voit jamais Pour aller monter La Riga à l'Outa Ben oui C'était des gars Qui étaient jeunes Alors vous voyez C'est le genre d'études Qu'on peut maintenant En nouvelle phase Mais vous voudriez faire Une étude sur Frontenac Ça a-tu été un bon Et un mauvais Chef de guerre Frontenac Ça vous ne trouveriez Personne dans nos universités Qui sont capables De se pencher Là-dessus En tout cas Il y a au moins Une chose qui est certaine C'est que Frontenac Qu'il a été lui-même Bon ou mauvais Son époque A été bonne Et ça a été Définitivement La plus glorieuse Épopée De l'histoire De la vraie France Je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada